Depuis quelques temps, vous vous intéressez a Marie … Où va le monde ? Que va devenir la France ? Où est Dieu ? Où est le Ciel ? Où va-t-on ? C'est le chemin que j'ai suivi il y a 14-15 ans … avant que je découvre cette petite phrase … quand on a l'impression d'aller vers Marie, en réalité c'est elle qui vient nous chercher … alors que veut t'elle … C'est Marie de Medjugorje et elle se présente comme la reine de la paix, elle veut la paix dans le monde, la paix dans nos coeurs … Elle commence par installer la prière et très vite elle repère et écrase le serpent qui est en nous … Elle nous conduit petit a petit a respecter les 10 commandements … puis la Gospa vous pousse a lire et a appliquer les messages qu'elle laisse a Medjugorje … Elle vous fait en quelque sorte rentrer dans une école … une école de Marie … pour vous apprendre a prier … beaucoup vont dire que prier c'est facile … et pourtant si Marie nous apprend a prier … c'est que du Ciel elle a vu que nous avons perdu la prière … elle nous rappelle aussi l'importance du jeûne et du sacrifice … ça nous paraît un peu dépasser le jeûne et le sacrifice … pourtant Marie qui connaît l'avenir … c'est qu'avec le jeûne et le sacrifice on peut faire de grandes choses … Elle nous parle aussi de la confession … évidemment il est difficile de trouver des prêtres pour se confesser … moi je fais une confession de coeur … une confession spirituelle … je demande a Jésus de me confesser dans la prière … et quand arrive les grandes vacances je fais un pèlerinage touristique … comme Fatima, Lourdes, Lelos … et j'essaye de trouver un prêtre pour me confesser réellement … Marie insiste bien sur la foi, la confiance et l'espérance … Les larmes … Au sud de Barcelone, dans une petite ville de Nance sur la mer, des Baleares, une statue de Jésus s'est mise a pleurer … En effet, entre Barcelone et Valence, dans une petite église d'Espagne, a Tarragone, en 2008, une statue de Jésus Christ a pleurer … Voici une série de photos de la statue de Jésus en pleurs … … Sous-titrage ST' 501